Ils tenaient même ça sur leurs mains comme ça, les policiers. Je vous ai montré ici, non ? Parce que c'est ça qu'ils tenaient, qu'ils fonçaient. Parce que moi, lorsqu'on m'a pris d'abord, on m'a déshabillée et mis tout. C'est bon. Madame, est-ce que vous êtes mariée ? Bon, ça je passe. Vous avez des enfants ? Je n'ai qu'une seule fille. Heureusement pour vous. Je vous remercie, monsieur le Président. Je passe le micro à elle. Merci, monsieur le Président. Madame, vous avez toute ma compassion pour ces faits que vous avez subis. Merci. Je n'aurai pas assez de questions à vous poser. Alors, madame, est-ce qu'il est facile de venir vous asseoir là où vous êtes comme ça là et dire des choses qu'on n'a pas subies ? Non, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Je peux venir raconter ici n'importe quoi. Ce n'est pas facile. Est-ce que ce que vous avez subi est une réalité ou une fiction, une imagination ? Non, c'est une réalité. Non, ce n'est pas des frustrations, c'est la réalité même. Si vous n'aviez pas subi ces actes d'agression, est-ce que vous seriez venue à la barre ici, vous montrer à tout le monde pour raconter ça ? Non. Bien. Est-ce que tous ceux qui sont allés ce jour au stade sont en droit de raconter la même chose ? Non, ils n'ont pas de droit. Chacun a son histoire dans ça. Chacun a son histoire. On a fait lecture au niveau de la défense des procès-verbal concernant M. Sidia Touré ou M. Seloudalais ou autres, comme si vos yeux étaient les yeux de M. Sidia Touré, de M. François Lossinefart. Est-ce que vous étiez obligé de voir ce que ces leaders ont vu ? Non, je n'ai pas obligé de voir. Parce que vous avez vos propres yeux, n'est-ce pas ? Bien sûr. J'ai mes propres yeux de voir ce qui se passe. Ce que vous avez entendu, est-ce que tous ceux qui sont partis au stade devraient entendre cela ? Non. Bien. Donc, pour terminer, vous pouvez dire au tribunal que tout ce que vous avez dit, c'est de la vérité. N'est-ce pas ? Oui, c'est de la vérité. Je n'ai pas inventé. C'est la réalité que j'ai suivie. Je n'ai pas là pour inventer des choses ni rien. On ne m'a pas donné de l'argent pour venir ici. C'est moi-même qui a payé mon transport pour venir. Vous pouvez demander. Et mes amis qui m'ont soutenu partout, mes collègues connaissent mon cas. Bien. On parle... Je ne voulais pas poser maintenant de questions, mais on parle... Vous avez même parlé du problème d'argent. Dans le document, on parle d'un montant de 300 millions que vos avocats ont demandé pour vous. Est-ce qu'en réalité, ce que vous avez subi vaut de l'argent ? Non. Moi, ce que j'ai subi, ça ne vaut pas de l'argent. L'argent, ça finit. Mais quand même, ma dignité... Ma dignité est blessée. Même si on me donne des milliards ou des millions, ou bien je pars là où le monde s'arrête, je ne peux pas oublier ce jour. Ça, c'est innombriable pour moi. Merci, madame. Bon courage. Je vous remercie, monsieur le président. Merci. Madame. Oui, maître. Je salue votre courage. Merci, maître. Lorsque vous avez été au stade, vous avez cité certains des accusés que vous avez vus. Vous avez cité notamment le colonel Tchébro, le colonel Marcel, monsieur Marcel et monsieur Abouakar Sidi qui t'a quitté. Oui. Parmi les accusés, qui d'autres vous avez vus là-bas au stade ? Bon, j'avais vu Théodore et qui parlaient. Bon, c'est les gens-là que j'ai retenu leur nom. Ceux qui sont avec nous ici, vous avez vu qui et qui à part les trois là ? Non, en fait, moi, je n'en vois pas là où ils sont restés. Vous avez parlé des policiers à la rentrée du stade. Ça veut dire que vous avez vu des policiers, des endarmes, quel autre corps ? Bon, les policiers, les gendarmes, les CMS qui ont des t-shirts noirs. D'accord. Parmi les gros gradés à l'époque, que ce soit l'armée, la police et la gendarmerie, qui d'autres avez-vous reconnu ? Ah, c'est les gens-là que j'ai reconnu. Les gens que je viens de citer là. D'accord. Et l'autre là, bon, Bafoué, c'est dehors qu'on a bien aperçu. Quand même, vous avez remarqué la présence de tous les différents corps ? Bien sûr, il y avait tous les différents corps au stade là-bas. C'est par unité. Ils se connaissent même. Ok. Je reviens sur votre certificat médical qu'on a voulu diaboliser ce matin. Oui, maître. Le médecin a été très clair. Il dit que vous avez subi de graves sévices à l'occasion des circonstances du 28 septembre. Sévices responsables des traumatismes. Sévères au plan physique et psychologique. Est-ce qu'on peut assimiler ça à une maladie mentale ? Non, maître. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Madame Fatmata Bari. Oui, maître. Je n'ai pas de questions une seule. Il suffirait. Je commence par saluer votre courage et vous présenter toute ma compassion. Merci, maître. Votre récit témoigne ici, n'est-ce pas, que ce n'est pas un but seulement personnel. C'est pour qu'il n'y ait plus jamais ces atrocités en Guinée, n'est-ce pas ? Oui, maître. En cela, la nation guinéenne peut bien vous remercier. Merci, maître. Merci, monsieur le président. Distingués assesseurs. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Sous-titrage ST' 501